Robert Lassay, auteur du nouveau livre Battle of Brothers, qui détaille la rupture entre William et son frère le prince Harry, a écrit que les tensions « ne devraient pas se terminer de si tôt ». « Le prince William aurait qualifié Meghan Markle de cette maudite femme qui était impitoyable envers le personnel », a affirmé un auteur royal. Robert Lassay, auteur du nouveau livre Battle of Brothers, qui détaille la rupture entre William et son frère le prince Harry, a écrit que le duc de Sussex aimerait se réconcilier et admettre certains des faux pas qu'il a commis. Point point. Mais l'écrivain pense que les tensions « ne devraient pas prendre fin de si tôt », même si les deux frères ont été vus en train de discuter après les funérailles de leur grand-père, le prince Philip, en avril. S'adressant au jubilé de Platine de l'année prochaine, lorsque la famille royale s'apprête à se réunir sur le balcon du palais de Buckingham, « L'écrivain a affirmé que le duc de Cambridge n'aurait d'autre choix que d'avaler sa fierté et de sourire aux côtés de Meghan. Monsieur. Lassay a écrit dans le Daily Mail. Selon l'une de mes sources, il lui a été signalé que tout le monde a une belle-sœur difficile. La réponse de William a été de hocher la tête en signe d'acceptation sage. Puis, soudain, il a éclaté de colère. Mais regardez la façon dont cette foutue femme a traité mon personnel, sans pitié. » L'auteur royal a poursuivi en affirmant que certains des amis de Harry avaient déclaré que la duchesse de Sussex peut être un cauchemar à 500% et que les partisans de Sussex ont remarqué la combinaison d'auto-promotion et d'apitoiement de Meghan. Dans son livre. M. Lassay affirme également que William était furieux après avoir découvert un dossier de détresse qui aurait été soumis en octobre 2018 par la communication Jason Knauf. Il ajoute que le personnel s'est senti humilié et que William était consterné par les allégations d'intimidation. Cependant, Meghan Markle a rejeté les allégations et a déclaré qu'elle souhaitait réellement soutenir ceux qui ont vécu des expériences traumatisantes et établir de la compassion dans le monde entier. Une déclaration publiée au nom de la duchesse de Sussex avant l'interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey en mars a déclaré. Appelons simplement cela ce que c'est, une campagne de diffamation calculée basée sur une désinformation trompeuse et préjudiciable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...